Musique Comment est-ce qu'on peut qualifier ? Une boutique, une petite épicerie de quartier En fait ma famille, j'ai une grande partie qui vient d'Ardèche Qui était producteur de fraises On s'est dit, bon, ça trottait dans la tête depuis quelques temps Donc on a cherché en fait ce qui pouvait plaire Et ce qui pouvait nous correspondre aussi dans notre état d'esprit Tout ce qui est fruits et légumes, c'est des petits producteurs En agriculture raisonnée, essentiellement d'Ile-de-France On connaît les producteurs aussi Parce qu'on est allé voir comment ils travaillaient Eux aussi c'est du bio, mais raisonnés en petite production Une fois que la terre ne donne plus, on ne produit plus Tout ce qu'ils conservent, c'est pareil De la petite production qui vient de toute la France Une fois qu'il y a plus, il n'y a pas de surproduction C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un produit pendant deux mois Et ne pas l'avoir pendant six mois C'est des commandes groupées en fait Parce que la plupart des gens, nous aussi On attend que le camion soit plein pour démarrer Donc parfois on a des temps de livraison Qui peuvent dépasser, on va dire, la normale C'est un fruit et légumes qui est arrivé ce matin Donc bien garni On travaille avec des produits de saison exclusivement Là c'est tout ce qui est huile d'olive, tout ce qui est salé Tapenade, huile d'olive, moutarde On travaille avec quelqu'un qui est dans la creuse Pour tout ce qui est tisane ou herbe séchée, menthe, romarin Nos confitures qui viennent du 91 Nos châtaignes, elles viennent de Sévènes Notre cidre, c'est Normandie, pays d'Auge Donc pareil, petite production Pour le coup, ils sont bio Après on a notre sélection de charcuterie fromage La charcuterie, on travaille avec quelqu'un qui travaille en Auvergne Et on en a un dans le Cantal Après on a une sélection de yaourts, beurre, au lait, aux chèvres, brebis Jus de pomme, jus de poire, jus de raisin, jus de cerise ou pétillant de pomme On a un peu de vin bio On a de la bière qui vient pour le coup du pays Chartrain Donc juste à côté de Chartres Là on a un pain d'épices qui vient de Nice Donc c'est un pain d'épices exceptionnel qu'on trouve que sur Paris Il est fait avec 7 miels différents La recette est gardée secrète depuis plus de 60 ans Et quand on le commande, on met 3 mois à l'avoir Parce que c'est fait vraiment dans les règles de l'art du pain d'épices Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !